Alors aujourd'hui, c'est direction les chutes d'Iguaçu, côté brésilien. On aurait pu prendre le taxi, ça aurait été certainement plus cher. Surtout, on a pris des sacs bien mettre à l'abri, l'argent, les passeports et tout le reste parce que ça mouille. Première étape, nous venons de passer le contrôle de frontières. Nous avons donc quitté l'Argentine pour le Brésil. D'ailleurs, on s'en est rendu compte très tôt ce matin lorsqu'il a fallu discuter avec le chauffeur de bus. J'ai commencé à utiliser mon meilleur espagnol et il ne comprenait de nada, rien du tout. Ça y est, deuxième contrôle de frontières effectué. Nous venons passer par le bloquet derrière la frontière brésilienne et maintenant en direction les chutes d'Iguaçu. Nous sommes au Brésil, nous sommes au Brésil, nous sommes au Brésil. Bonne journée. Voilà, arrivée. Là, on vient d'acheter les billets. Une dame vient nous accoster et nous a proposé des tours en bateau. On va essayer de faire un petit benchmark pour voir si c'était trop cher. Ça va venir prendre un peu de la carte de manière que c'est tranquille. Une fois que vous avez payé vos billets, il faut donc prendre un bus. Vous voyez là, il y a une queue assez colossale juste derrière. À peine sortie de bus, on distingue déjà les chutes qui sont derrière nous. Là, on a un très très beau point de vue. Et on est entouré de ces petits animaux qui ont un aspect extrêmement mignon, mais dont il faut faire extrêmement attention parce que visiblement, ils sont en feu. Ce sont des petits chapardeurs. Je pense que la police devrait arrêter de faire appel à des chiens. Il a identifié qu'il y avait une fermeture éclair. Il essaye de voir si on peut ouvrir. Et tout ça est très bien organisé puisque là, vous voyez, on se retrouve à faire la queue pour prendre la photo qui se trouve juste là-bas. Depuis l'avion, je m'étonnais de voir une masse de brume en plein milieu de la forêt. Et voilà pourquoi. Ce sont les chutes qui sont derrière qui provoquent ce nuage de brume. C'est impressionnant. Là, nous sommes sur la passerelle qui surplombe les chutes. Regardez-vous la puissance avec ce fameux nuage de brume et une vision panoramique absolument magnifique. Vous avez des petites passerelles. On va aller sur ces passerelles pour voir les chutes avant d'embarquer sur le bateau qui normalement va se amener à nous mouiller un petit peu plus loin. Là, on avance pour le moment, ça va. Il n'y a pas trop d'eau. Mais ça ne devrait plus tarder. Quand on voit les gens revenir en face, ils sont tous trempés. Donc normalement, on devrait avoir droit à notre douche, nous aussi. Donc après la cascade, maintenant nous allons prendre le bateau pour nous amener sous la cascade. Voilà, donc on a déjà pris une première douche, on va en prendre une deuxième. On est prêt pour l'embarquement. On a mis les maillots de bain, on a coupe-vent. Voilà, on monte à bord de l'ascenseur qui va nous descendre au bateau. Le conseil qu'on peut donner à toutes les personnes qui envisagent de faire cette attraction, c'est de ne pas prendre de douche le matin. Ce n'est pas la peine, parce qu'on va en prendre une là. J'ai vu les vidéos, moi là-haut, je crois qu'on va être bien. C'est parti, on va embarquer, on a des looks de folie. Et les gens n'ont pas l'air extrêmement rassurés. Comme on est à deux kilomètres de la cascade, le bateau va à fond à fond. C'est complètement dingue, parce que là on fait quasiment toute la remontée à contre-courant. C'est franchement impressionnant. Je ne sais pas dans quelle mesure ça en France, ce ne serait pas totalement interdit. C'est franchement ça fait autrefois. Le virage de ouf ! Voilà, ça va Sam ? Ça va ! Notre hôte, là juste devant, a commencé à mettre sa capuche. Donc c'est fausse couvert. Et là on approche. C'est super ! À part qu'on est complètement trompé. Le bateau se remplit un peu, il y a de l'eau partout par terre. Et là, on est à part qu'il y a de l'eau. Donc là je vais arranger le téléphone, parce que c'est trop dangereux. Bon, bilan des courses. On est bien ! On est bien ! Et elles sont là-bas, juste derrière. Donc là on est en train de repartir en arrière. Voilà, là on les voit bien. Ce côté-là. Capivara. Ils sont très mignons. Et puis ils sont posés tranquillement sur une plage, sur laquelle malheureusement on distingue un petit peu de plastique au fond. Et on retourne dans un superbe 4x4. On se croirait vraiment dans Jurassic Park. Bon, ce matin, après avoir découvert la partie brésilienne hier, nous allons nous attaquer à la partie argentine aujourd'hui. Apparemment la plus belle partie des cascades, puisqu'on sera très très près. Et après on a un très beau parcours pour prolonger toutes les cascades. ça va être grandiose. Et très sincèrement, c'était tellement beau hier, qu'on a du mal à imaginer que ça puisse l'être encore plus. Pendant les petits tips importants, très important d'avoir du cash quand vous prenez le bus qui vous amène ici si vous choisissez l'option bus, car ils ne prennent pas la carte. Très important également d'avoir une photocopie ou une photo de son passeport. Si vous n'avez pas votre passeport avec vous, bien que vous ne franchissiez pas de frontière, il est important d'avoir ce passeport qui vous permet d'avoir un numéro que vous pouvez mettre sur la facture et donc de rentrer dans le parc. On est obligé de confirmer que bien que ce soit magnifique du côté brésilien, ça l'est encore plus du côté argentin, puisqu'on se rapproche d'une partie qu'on devinait de loin hier et sublimissimement beau. Que dire de plus ? Admirez, c'est tout. Très impressionnant parce qu'on est vraiment beaucoup plus proches des chudos que sur la partie brésilienne, sans se mouiller pour le moment, ce qui est plutôt un avantage, parce que c'est vrai qu'hier on a eu un petit peu près. Donc on sait que tu n'as pas le droit, on te l'a déjà dit, mais que tu veux faire une tentative et que tu rentres. Les quatis étant tellement gloutons, qu'ils ont même créé des prisons pour les touristes, dans lesquelles on rentre par une petite porte ici pour éviter que les quatis qui sont tout autour ne viennent directement piquer la nourriture sur les tables. Un train 100% électrique, ça fait plaisir. Au moins voilà, on n'est pas dans ce qu'on a vu de l'autre côté, de l'essence, de l'essence, de l'essence. On attaque la dernière et on va s'approcher vraiment de très près des cascades que nous avons vu hier de l'autre côté. Donc voilà une première main, voilà la deuxième main qui est là et Adam qui amène le dixième. Dixième. Ouais ! Ça a marché ! Dix ! Je pense que là, tu as fait le plus grand record. Cette dernière balade est interminable. On marche, on marche, on marche, on marche. On espère que le point de vue sera à la hauteur de la longueur du trajet. Dixième. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada